bonjour je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo je continue là je vais illustrer la page de gauche de mon petit carnet j'avais travaillé avec cette petite jeune fille cette petite randonneuse coucou sur la colline et là je vais travailler donc la page de gauche alors pourquoi je l'avais laissé de côté c'est parce que je voyais ma composition avec cette jeune fille à droite et le sac à dos à gauche et j'avais envie de comment naturellement j'aurais commencé par la page de gauche pour aller dans l'ordre chrono et en fait je voulais d'abord travailler cette jeune fille pour poser un petit peu ma scène et le contexte et ensuite en fonction des couleurs que j'allais choisir pour cette scène là et ensuite travailler en fait l'illustration avec ce zoom sur un élément important du randonneur le sac à dos pour travailler dans le même esprit donc c'est pour ça que je ne les fais pas forcément dans le bon ordre c'est parce que dans mon esprit la jeune fille allait à droite et j'avais envie de commencer par elle et le sac à dos du coup vient en second donc il n'a pas trop d'importance je tamponne le petit motif de sac à dos donc je vous le dis c'est une planche de la collection de l'année dernière la collection estivale de l'année dernière une planche avec un gros sac à dos il ya une paire de chaussures de randonnée je crois une boussole une paire de jumelles et le motif est assez gros pour se faire plaisir sur la mise en couleur aussi si vous allez voir un petit peu comment je vais je vais procéder donc deux médiums utilisé pour cette page un premier médium mais aquarelle daniel smiths pour travailler le fond là je vais venir coller le sac à dos par dessus donc je m'embête pas à faire le contour et puis je m'embête pas non plus avec les feuilles puisque je vais travailler le ton sur ton avec une couleur de feuille verte donc je vais mon fond sera travaillé assez légèrement donc j'ai pas besoin de détourer non plus les motifs de feuilles et je vais pas avoir besoin de les travailler à part pour les recoller par dessus non plus alors pour le fond de page je travaille avec les mêmes couleurs qui m'ont servi enfin du moins la même la couleur qui m'a servi à faire la partie représentant l'eau du lac sur la partie droite donc je suis toujours avec l'amazonite en couleur très diluée dans un premier temps j'ai d'abord mouillé mon papier et puis ensuite je suis venu travailler alors j'ai mouillé en pchitant de l'eau carrément et ensuite je suis venue avec une aquarelle plutôt diluée travailler un effet de un effet de tâche en essayant d'avoir des des comment des zones avec un peu plus de pigments et j'ai laissé travailler la fusion toute seule donc ça c'est pour le fond rien de spécial enfin voilà très 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 léger j'ai séché with gun et ensuite je travaille les feuilles directement donc là je suis sur une base de bleu en fait plutôt doux plutôt clair enfin un bleu vert plutôt clair donc c'est pas compliqué du tout de travailler le ton sur ton ici je commence avec en fait je fais à peu près le même exercice que pour en termes de couleur que pour la colline donc je travaille avec le jaune en de ça clair j'avais déjà un fond de vert dans ma palette donc j'ai rajouté un petit peu d'eau pour diluer et la doucière un peu se mélange et j'ai ajouté beaucoup de jaune donc c'est le jaune en de ça clair que j'ai rajouté ici toujours pour commencer par en travaillant une base d'un vert très très vert jaune très lumineux j'aurais pu utiliser l'or vert de daniel smith puisque c'est un vert enfin c'est un jaune vert et puis c'est vrai que je travaille sur une petite surface donc ça m'aurait pas trop dérangé par contre l'or vert daniel smith quand on le travaille en effet de tâche donc sur des plus grandes zones avec un en travaillant dans l'humide on va avoir les pigments jaunes en fait qui vont se désolidariser et donc en fait dans cette couleur je regarde la composition mais j'ai l'impression qu'il y a des pigments verts et des pigments jaunes et quand elles sèchent en fait on a les pigments jaunes qui qui se qui ressortent et qui se détachent un petit peu des pigments verts et moi quelquefois c'est pas trop ce que je recherche je préfère avoir une diffusion qui soit homogène et pas toujours avec multi pigments donc c'est souvent une couleur alors c'est une couleur que j'ai utilisée au début et pour les fonds et qui du coup me dérangeait un petit peu dans cette cette réaction chimique là en l'occurrence sur les feuilles c'était pas forcément un problème ce que ma zone n'est pas grande du tout donc les fusions peuvent pas trop s'étaler les pigments ont pas trop la place de se désolidariser pardon si je me mélange parce que le motif est tout petit donc j'aurais pu mais là pour pas travailler cette couleur là pour pas l'utiliser un une base vraiment jaune clair et ensuite je suis venue travailler avec un peu plus de verre de vessie mais sans m'attarder trop sur les détails sur ces feuilles encore une fois c'est un projet plutôt simple ici du moins pour le début donc pour les premières pages donc voilà je garde ça en tête et je travaille simplement pour la mise en couleur du sac à dos donc je suis avec les les aquarelles non les crayons aquarellables le muséum de carandache je travaille les éléments bien séparément c'est à dire que là j'ai commencé par travailler le comment le rabat du le rabat du sac à dos dans un premier temps en travaillant directement le jeu d'ombre les touches de lumière et les touches d'ombre directement sur sur le rabat de ce sac à dos j'y vais étape par étape en fait alors pourquoi je le fais comme ça si ça me permet de d'y aller progressivement et de voir déjà dans les couleurs que j'ai choisi et la méthode de mise en couleur que j'ai choisi si ça me correspond ou pas on peut très bien décider de tout travailler d'un coup faire une première couche en fait d'un coup en travaillant par exemple juste les ombres au début c'est ce que je vous avais montré pour le farté hier sur l'une de mes vidéos alors soit la vidéo aura été publiée ou pas encore ce sera une vidéo pour chou donc je sais pas peut-être que vous l'aurez pas encore vu mais je vous l'expliquerai à ce moment là si c'est pas déjà si c'est pas déjà fait mais on a bien sûr plusieurs façons de procéder il n'y a pas une façon qui est meilleure que l'autre moi même j'utilise plusieurs méthodes suivant les colorisations que je fais quelquefois parce que je les choisis volontairement par rapport à un type de tampon un type d'effet que je veux avoir et puis quelquefois c'est parce que j'arriverai au même résultat d'une façon ou d'une autre donc je change et voilà j'aime bien varier aussi puis ça me permet de parfaire aussi mon geste et encore une fois acquérir de l'expérience toujours de changer de méthode donc il n'y a pas une façon meilleure que l'autre après c'est en fonction de ce que vous allez apprécier vous aussi et ce qui va vous paraître le plus le plus évident le plus simple donc là moi pour ce motif là je le fais élément par élément j'ai alors je vais pas vous donner les couleurs de crayon parce que je les ai pas je les ai rangées là et puis je les connais pas j'ai pas fait mon nuancier muséum c'est pas bien il faudrait que je le fasse mais je sais pas que je manque de temps mais j'ai pas envie d'y consacrer du temps pour l'instant au nuancier mais c'est important pourtant de le faire je vous le dis tout le temps mais bon après les couleurs qui sont sur les bois bon c'est pas super fidèle non plus mais on s'éloigne pas trop quand même donc j'arrive à peu près à m'y retrouver le mieux c'est de faire si vous avez pas fait votre nuancier c'est de le tester avant sur un brouillon c'est quand même mieux bon là je suis dans des couleurs je voulais des couleurs chaudes des couleurs de marron un peu cuir un cuir marron donc j'ai un ocre j'ai un terre de sienne et puis après j'ai joué sur les marrons aussi en essayant de de trouver des nuances de marron différentes allant du plus clair au plus foncé il est pas nécessaire d'avoir autant de crayons que moi moi j'ai la gamme complète des muséums donc du coup bah forcément j'ai le choix mais et puis ça me permet de les tester aussi de tester ces couleurs là de votre côté vous pouvez faire un dégradé avec un seul crayon alors vous aurez un petit peu moins de nuances dans les teintes d'ocre par exemple si vous utilisez qu'une seule couleur de marron mais vous pouvez très bien réussir à créer des jeux d'ombre avec une seule couleur il n'y a aucun problème pour ça là ici l'ocre il est plutôt sympa parce qu'il apporte beaucoup de lumière et puis mais voilà enfin vous pouvez très bien réussir à faire de très jolies choses en ayant moins de beaucoup moins de couleurs que ça donc c'est pour ça que je vous les donne pas non plus c'est que c'est pas forcément indispensable donc voilà pour la mise en couleur quelques petits conseils techniques pour le jeu d'ombre ce que j'ai fait c'est que comment j'ai pas regardé d'ailleurs sur le dos du packaging s'il y avait un exemple de mise en couleur il doit sûrement y en avoir un mais je l'ai pas du tout consulté d'habitude c'est vrai que je regarde toujours un petit peu comment les zones d'ombre sont placées pour m'aider un petit peu là j'ai même pas j'ai même pas pensé là sur ce modèle là ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de poser les zones d'ombre au comment aux endroits par exemple sous le rabat du sous le rabat du sac à dos j'ai fait en fait j'ai fait un liseré tout autour avec une couleur de crayon très foncé j'aurais même pu prendre du gris de peigne d'ailleurs ou un sépia je pense pas avoir de sépia chez carandache ou alors je l'ai pas trouvé dans ma boîte là encore j'aurais dû faire mon nuancier je l'aurais tout de suite su mais voilà faire un liseré aux endroits en fait qui sont sous les éléments donc sous le rabat pour que ce soit plus foncé de chaque côté du rabat aussi parce que j'ai moins de lumière à cet endroit là la zone est plus petite donc c'est plus foncé j'ai fait aussi le contour de la poche de devant et ben j'ai fait un trait aussi plus foncé tout autour pour que les éléments se détachent en fait et créer un jeu d'ombre à cet endroit là parce que j'ai un effet de volume un effet de volume avec le rabat un effet de volume aussi avec la poche de devant et puis le long aussi des lanières qui viennent fermer le sac à dos c'est un peu plus foncé aussi parce que j'ai du volume à cet endroit là on n'est pas sur le même plan donc j'ai fait le contour encore avec une couleur un petit peu plus foncé et puis les zones de lumière je me suis pas trop embêtée j'ai fait ma zone de lumière plutôt centrale donc foncée sur les extérieurs et plus lumineux au centre voilà histoire de travailler un petit peu les contrastes j'ai ajouté des zones de lumière avec enfin aussi des lumières mais toutes les attaches, les brides sont faites avec un crayon gel pailleté doré c'est les hybrides toujours le crayon doré hybride de chez Pentel pour apporter un petit peu d'éclat j'ai fait aussi c'est pareil de chaque côté du sac à dos en bas j'ai fait ces deux éléments là en fait comme si c'était renforcé avec un petit peu de laiton en fait de chaque côté avec mon crayon gel pailleté la petite carte sur le côté gauche quand on regarde la réalisation et la mise en couleur est faite très légèrement avec le grid paint mais très 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 crayonné très légèrement sur la partie proche du sac à dos donc j'ai fait plus foncé à cet endroit là et ensuite j'ai étiré la couleur pour avoir que le blanc de mon papier en fait sur le côté en haut à droite à gauche pardon donc voilà pour ça ensuite j'ai repris tous les détails du tampon avec un crayon gel noir pour bien marquer les détails alors c'est d'autant plus je trouve intéressant de le faire ici parce que c'est ce que je vous disais dans la vidéo avec la petite jeune fille sur la colline c'est que comment les crayons muséums en fait ils sont assez opaques assez crémeux et ils ont tendance à recouvrir en fait pas mal les traits des tampons un petit peu plus qu'avec l'aquarelle classique en godet je veux dire donc si vous voulez un petit peu plus de détails en fait ça rajoute un peu de contraste de faire ça après il n'y a aucune obligation à le faire si vous n'en ressentez pas le besoin mais moi je le fais systématiquement de toute façon mais je rigole parce que je l'ai fait là mais je le fais tout le temps mais je trouve que là ça m'aurait vraiment manqué si je ne l'avais pas fait qu'est-ce que j'ai fait ? j'avais des motifs de mon tampon qui n'étaient pas bien nets aussi avec les feuillages donc j'ai bien refait les motifs avec mon crayon des gouttes de poste câblant, le titre, un cadre tout autour et puis voilà pour l'illustration de l'accessoire phare des randonneurs ce sac à dos voilà je vous laisse avec la dernière photo et puis on se retrouve vite avec une prochaine vidéo au revoir